bonjour à tous alors cette vidéo fait suite à la vidéo qui s'intitule le sens de la vie il n'y a rien à faire il n'y a rien à atteindre il n'y a rien à être alors merci encore à toi Virginie Tanguay d'avoir fait émerger cette idée en moi pour expliquer comment accueillir l'ennui parce que pour beaucoup beaucoup peuvent être dans des activités incessantes qui n'arrivent pas à se poser qui ont peur justement de l'ennui donc du coup vont devoir s'occuper au maximum et au contraire moi je vous dis ça mais j'ai été comme ça plus jeune je j'étais tout le temps occupé il fallait que je fasse plusieurs choses il fallait que j'étais beaucoup dans l'hyperactivité des journées des fois de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures sans s'arrêter et je sais pas du jour au demain il y a quelque chose qui a shifté en moi et j'ai commencé à me poser il y avait ce besoin là de se poser d'être plus dans la contemplation dans le fait de ralentir le rythme et c'est comme si je voyais par exemple une machine à laver voilà il y a les vêtements qui tournent dans tous les sens on va dire que les vêtements c'est un peu les pensées la turbine qui ne s'arrête pas qui ne s'arrête pas et le fait que on mette pause sur cette machine de l'arrêter les pensées tombent et il y a de l'espace du vide et du coup la puissance de la présence peut s'expanser et peut prendre sa place en fait et donc peut prendre les commandes aussi parce que pour moi du coup l'ennui c'est comme une c'est comme une porte un accès à cette présence qui nous habite à cette pure présence et c'est un ça peut faire peur ça peut faire peur parce que vous n'êtes plus dans le contrôle vous êtes complètement dans l'abandon de soi dans la découverte de soi et de découvrir également les profondeurs qui vous habitent les parts les parts obscures les parts d'ombre qui sont enfouies et justement quand on s'arrête c'est là on dit il n'y a plus que moi il n'y a plus que moi et donc on a tendance à vouloir toujours voilà s'occuper pour pas se regarder en fait et et du coup cette 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 présence quand vous vous arrêtez quand vous ralentissez que vous vous posez vous avez accès à cette multidimension de vos cellules toutes vos cellules ont un trou noir le chakra du coeur bien sûr il ya c'est c'est là où vous avez le plus grand trou noir mais toutes vos cellules l'ont et ces trous noirs sont des portails des excès pour voyager pour dans les multidimension pour aller à votre aller dans votre terre intérieure la plus profonde et pour laisser place à cette ce soleil ce soleil en vous qu'elle se dévoile et cette présence en fait en cette présence qui est le tout le vide l'amour pour moi l'amour c'est c'est le silence c'est il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de sentiments vous savez quelque chose qui est mielleux qui est tout voilà c'est le silence c'est c'est ce tout en fait et et de pouvoir avoir accès à ça bien sûr il n'y a rien à rien à chercher mais c'est déjà de savoir ralentir de savoir apprendre à ne rien faire d'accueillir l'ennui dans sa dans sa dans toute sa sa splendeur et toute son immensité je peux vous dire que quand vous apprenez à justement à vous poser à être plus dans la contemplation dans cette ouverture d'expansion du coeur l'expansion de de la vibration primordiale intégrale ben là vous êtes complètement envahi et la notion d'espace temps n'existe plus tout se dissout tout se dissout l'ennui se dissout et il se peut que vous restiez deux minutes à ne rien faire et vous avez l'impression que vous avez passé 15 minutes cette cette notion d'espace temps voilà n'existe plus et je peux vous dire que quand vous avez vous abandonner à vous même que la présence fusionne avec l'ego que l'ego est au service de la présence c'est cette puissance qui vous habite déjà qui s'exprime s'expansent et je peux vous dire que c'est c'est quelque chose c'est quelque chose à expérimenter parce que vous avez ça m'est arrivé certaines fois que quand je ne faisais rien c'est toujours à ces moments là que ça arrive que ma présence prend les commandes totales de mon corps et vous vous du coup vous êtes observateur vous êtes en second plan et quand la présence prend accès à votre corps à votre puissance et qui qui se lève qui va se mouvoir seul sans que vous n'ayez aucun contrôle vous êtes dans le total lâcher prise moi c'est enfin la première fois que ça s'est présenté c'était au moment où il y a des mois auparavant je ne j'avais reçu l'idée dans ma tête tu vas faire des interviews et puis dans ma tête je me disais ça n'a pas la tête je suis pas interviewé vous savez toujours un l'ego qui prend sa place pourquoi il y en a déjà tellement d'autres qui le font déjà j'ai rien à apporter par rapport à ça donc j'étais dans l'inaction dans non je ne veux pas faire et un jour ben quand quand j'étais sur mon lit enfin rien faire ben cette présence a habité tout mon corps a pris sa place a pris sa place et a pris les commandes donc je me suis senti me lever prendre le téléphone et taper un message pour envoyer une invitation d'interview et moi j'étais observateur j'étais en second plan comme si j'étais derrière derrière la scène et je voyais faire les choses tout en étant dans un espace où il y avait aucune pensée tout était silencieux et avec cette force de confiance en soi de détermination que j'avais jamais ressenti avant et il n'y avait pas ces pensées de non je veux pas faire ou non je vais pas y arriver etc non je suis pas une pro il n'y avait pas ces pensées là c'était vraiment le vide le silence et du coup ça envoyait tout seul le message d'invitation et là je n'avais pas le choix et la personne après cinq minutes a répondu oui j'accepte cette invitation et là je me suis dit waouh je me suis dit ma punaise bon ben il n'y a plus que plus le choix que de faire après et je peux vous dire que c'est 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 quelque chose qui est c'est déjà présenté d'autres fois mais c'est quelque chose qui est qui est vraiment intense et puissant et là vous vous dites que waouh quand ça quand ça se fait là vous découvrez votre 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 vrai vous en fait votre vrai soit véritable cette essence cette essence du grand tout du 1 du créateur du grand créateur vous devenez du coup le programmeur vous n'êtes plus celui qui est programmé dans la matrice à subir des choses vous devenez le programmeur qui justement va créer sa propre réalité et donc s'il ya des événements qui vous ennuient ou par exemple je sais pas je donne un exemple vous avez un enfant qui ne dort pas la nuit ou vous avez un manque de sommeil vous pouvez créer avoir des idées comme justement l'enfant ne dort pas la nuit le seul temps qui me reste à dormir c'est à dire peut-être une heure dans la nuit et mais je programme pour que cette heure soit comme si c'était la nuit complète que j'avais dormi et ça marche parce que vous codifiez vous même cette réalité et vous la mettez en fait dans cette matrice et je peux vous dire que tout est possible tout est possible rien n'est impossible et tout pareil pour si vous avez besoin d'un travail qui a des horaires très spécifiques je travaille que les matins et c'est tout ça va secret ça va se créer l'idée va prendre forme dans dans le monde terrestre et du coup vous allez avoir les opportunités qui vont arriver en ce sens s'il ya des dossiers en cours qui sont difficiles à traiter n'hésitez pas voilà vous dire je laisse mon esprit ma présence prendre les commandes je laisse mon esprit régler cela je je fais confiance j'abandonne et vous verrez que tout va se fluidifier tout seul et les idées les solutions vont arriver quand il y a des problèmes il y a toujours des solutions et donc c'est basculer dans le monde des solutions le monde des réponses être certain que toutes les réponses vous viendront au moment opportun et être dans cette confiance là en fait dans cet abandon de la vie d'un seul lâcher prise où vous n'êtes plus dans le contrôle abandonner aussi la perfection parce que ça peut vous arrêter dans dans vouloir créer une activité etc de toute façon la perfection il n'y a rien qui n'est parfait et rien qui ne le sera et de ce que j'ai compris par cette présence ce silence intérieur cette terre intérieure il n'y a rien cette présence n'a pas besoin de s'exprimer il a juste à être et à vibrer donc attention 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 aux pensées quand quand vous recevez des pensées dit des idées à concrétiser mais que au fond de votre coeur vous sentez que non j'ai ça ne vibre pas attention des fois ça n'est pas forcément si vous pensez que c'est la pensée de votre soi de votre esprit des fois ça ne l'est pas et donc attention ressentez toujours ce que vous avez à l'intérieur ici si c'est en 10 parfois ça peut être en dissonance donc mais tout ce que j'ai j'ai intégré la présence n'a pas besoin de s'exprimer n'a pas forcément besoin donc d'aimer les autres à l'extérieur ou d'être aimé parce que vous êtes déjà la présence vous êtes déjà l'amour vous êtes déjà le tout ça se dévoile tout doucement mais quand tout le monde est déjà le tout tout le monde est déjà l'amour on n'avait pas besoin de recevoir de l'amour à l'extérieur de vous parce que vous l'êtes déjà non vous avez juste à être vous même et à vibrer quand vous êtes être vous même ce n'est pas être dans le côté je suis tout doux je suis calme je suis toujours dans la paix je suis toujours dans le côté bisounours non c'est être vous même entièrement dans les parts où vous êtes en colère dans les parts où vous êtes triste vraiment donc toutes ces parts là être vous même accétez qui vous êtes maintenant sans forcément devoir changer quoi que ce soit accepter accepter cette cette part et donc oui accepter d'être dans cette d'accueillir cet ennui d'accueillir ce ce calme et de vous déconnecter de tout ce qui est ondes portables télé tablettes si vous êtes toujours collés connectés à quelque chose ou toujours en activité voilà comme cette machine à laver c'est toujours en turbine et donc voilà c'est toujours faut pouvoir arrêter cette machine pour que tout cet espace soit expensé par par ce tout par cette silence par cette cet amour pour que si ça puisse se dévoiler que ce soleil se dévoile en fait voilà je pense que je vous ai tout dit je vous ai tout dit par rapport à ce thème là voilà n'hésitez pas à voilà à aimer partager si le coeur vous en dit je vous souhaite ben du coup de passer une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure vous allez voir cette vidéo je vous retrouve à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur plein de plein d'amour et de courage pour acter dans les changements il ya beaucoup de changements qui se dévoilent qui beaucoup de personnes qui ont besoin de faire également le tri en eux et à l'extérieur mais de toute façon extérieur intérieur tout est après unifié donc n'hésitez pas à jeter à donner à faire de l'espace dans votre espace dans votre habitation dans vos relations c'est le ménage au printemps donc voilà offrez donnez tout ce que vous n'avez pas l'utilité tout ce que vous n'utilisez pas depuis deux trois quatre mois n'hésitez pas à faire circuler ce qui stagne et le remettre dans la circulation pour que d'autres personnes puissent en profiter et puis pour recréer le nouveau accueillir le nouveau les nouvelles opportunités les nouvelles synchronicités et lâcher l'ancien je vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt merci merci